Merci d'être là aujourd'hui pour cette quatrième édition du colloque « Le printemps de la recherche en SP ». Alors je ne refais pas la genèse, ça a été particulièrement bien décrit, mais il est important lors de cette quatrième édition de constater entre nous, puisque nous sommes fidèles au poste, le public s'étend, il sera encore plus nombreux demain, de voir que tout cet effort de structuration de la recherche en éducation, qui était un vrai pari, et un pari collectif, eh bien il commence à prendre forme. Monsieur Tranchat, vice-président de la MGEN, a longuement glosé la manière dont l'accueil qu'il nous réservait n'était pas simplement un accueil d'opportunités, mais était ancré dans des préoccupations communes autour de la formation, autour de sujets sociétaux, et c'est extrêmement important. C'est aussi l'occasion de voir comment ce réseau des SP, nous sommes un réseau national, dont le président, que le président fédère avec toute son énergie et sa force de conviction, que ce réseau, il s'est noué des partenariats nombreux, efficaces. On parlait des institutionnels, la MGEN, mais je pense aussi aux directions générales. Nous voyons comment la DGCIP est ici présente en nombre et en qualité, et nous en sommes très reconnaissants, parce que c'est un soutien sur de nombreux plans. Évidemment, financier, il ne faut pas le nier, ce serait hypocrite, mais le financier n'est pas que du pécuniaire, c'est une marque d'intérêt, une marque de confiance. Intellectuelle aussi, ça je le dois dire, parce que nous voyons à quel point il y a une implication forte sur chacune des réunions quasiment suelles du réseau. C'est aussi une manière de tracer la route ensemble, sur des objets communs. Je pense à la belle enquête que Marie-Claude Panlou a organisée et dont elle a rendu les résultats l'an dernier, qui permet de voir d'une façon très précise, rigoureuse, et donc scientifique, la manière où, au-delà des intentions, des représentations qu'on peut avoir de l'évolution de la recherche, les laboratoires sont impliqués, de quelle manière, avec une représentation aussi extrêmement définie des disciplines du CNU, qui sont à chaque fois des indicateurs pour nous montrer la voie et pour labourer ensemble ce terrain. Un reproche a été fait et il est justifié à la recherche en éducation de ne pas être cumulative. Et force est de reconnaître que c'est vrai ou que ça a été vrai. Contrairement à la médecine, par exemple, on parle d'école inclusive, le côté médical a été pointé par M. Tranchard, où chaque chercheur du champ ou de sa spécialité est parfaitement en phase avec les résultats des recherches de ses confrères, ce qui permet d'avancer dans une compétition, mais au bon sens du terme, nationale, internationale, pour progresser ensemble. Il est vrai que, jusqu'à présent, et le paysage évolue actuellement en recherche, en éducation, chacun s'intéresse à un domaine, en y étant pointu d'ailleurs, mais sans se soucier assez précisément de ce qui se fait à côté ou plus loin, ou dans un autre pays, ou sur un autre continent. Et ça, c'est une déperdition qui est fort dommageable. Tout l'effort de structuration que nous menons, de concert, conduit justement à faire connaître ces recherches, à les faire connaître en montrant la nécessaire exigence qui les accompagne, de façon à ce qu'elles soient reconnues. Ça aussi fait un pari sur lequel nous avançons progressivement. Et c'est là où je ne vais pas être longue, parce que les discours ont été étoffés et vraiment denses, donc je ne veux pas être dans la répétition, je vais resserrer le propos. Et il est important, et c'est l'introduction de cette journée, cette demi-journée, de laisser leur place aux jeunes chercheurs, parce que selon les générations qui seront à l'œuvre, je vais dire dès demain, mais demain au sens réel et chronologique du terme, qui finissent une thèse, ou qui l'ont déjà, pour certains, achevé il y a quelques mois. Donc leur intérêt, leur engouement pour ces recherches en éducation, dont l'exigence s'accroît et c'est heureux, nous en sommes tous ravis, est un signal sur l'importance que nous accordons à la recherche entre l'articulation, pardon, à l'articulation, vous voyez le mot recherche arrive en tête, il a bousculé le mot articulation, l'articulation entre recherche et formation, pour que la recherche en éducation puisse réellement, fortement, irriguer tous les contenus de formation pour améliorer ensemble la réussite de nos élèves. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements